Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'article que vous avez préféré dans AirEcosmos avec cette semaine des problèmes chez Boeing, le nouveau ravitailleur d'Airbus, des drones turcs qui se vendent aux Etats-Unis et on commence avec l'hypersonique, les difficultés pour aérien supersonique qui arrête son programme aujourd'hui faute de financement parce qu'ils n'arrivent plus à lever les fonds nécessaires pour continuer à industrialiser leurs projets pourtant on avait l'intérêt grandissant de Boeing et de General Electric qui avaient exprimé leur intérêt à l'automne 2020 ils avaient commencé à réaliser des essais sur la soufflerie de Modane, de l'Onera ils avaient sélectionné les commandes de vol électriques de British Aerospace, c'était l'Iber qui devait s'occuper de la pressurisation ils avaient même réussi à obtenir des financements de la NASA pour aller au-delà de cet appareil de 6 à 8 sièges pour pouvoir développer un avion qui soit pas seulement supersonique haut mais même hypersonique donc réellement tout le monde y croyait, les commandes pleuvaient avec un carnet de commandes qui dépassait déjà 11,2 milliards de dollars avec un appareil qui coûte quand même 120 millions de dollars à chaque fois et tous les grands acteurs américains du jet privé en avaient commandé des dizaines la grande question aujourd'hui c'est de savoir si l'arrêt de ce programme va porter le discrédit sur tous les programmes de supersonique dans le monde ou alors si tous les crédits vont pouvoir se concentrer sur un seul programme qui pourrait aller à son terme évidemment on pense à Boom Supersonique qui développe son jet d'affaires le XB1 qui a également son projet suivant, l'ouverture de 50 sièges qui a été présenté donc eux ils continuent pour l'instant et on espère évidemment un grand succès de leur côté on reste dans le civil avec le Boeing 777X qui aujourd'hui commence à inquiéter du côté de ses clients et le premier d'entre eux c'est Emirates qui en a commandé 150 le 777X il y en a en réalité deux versions, c'est le 777-8 qui a 384 sièges et le 777-9 qui a 426 sièges c'est un appareil qui est tout particulier puisque c'est le plus grand du monde il est le plus large, il a ses ailes qui peuvent s'étendre c'est à dire qu'au sol il a une envergure de 65 mètres mais par contre il se déploie pour aller à 72 mètres une fois qu'il est en bout de piste et donc quand il est en vol. L'entrée en service a été initialement prévue en 2019 il y a eu quelques difficultés sur le développement là aujourd'hui ça a été repoussé aussi pour plusieurs difficultés Boeing a mis beaucoup d'ingénieurs évidemment sur la sortie de crise pour le Boeing 737 MAX mais également aujourd'hui la crise économique fait qu'on n'a plus réellement besoin de ces très gros avions donc on repousse la sortie de l'appareil d'un ou deux ans en se disant peut-être que la crise sera passée donc il sera plus facile de le vendre à ce moment là néanmoins Tim Clark commence à s'inquiéter de ne pas avoir la possibilité d'être livré avant l'année 2024 et en plus on ne sait pas où ils en sont, il y a eu des premiers vols qui ont eu lieu il n'y a aucune information qui transparaît et les clients évidemment du côté de General Electric qui doit fournir le moteur et du côté de Boeing ils voudraient savoir est-ce que l'avion va réellement être au niveau du cahier des charges parce que jusqu'à présent il y a eu des difficultés on se souvient du MAX, on se souvient du 787 où dans les premières versions quand ils ont été livrés ce n'était pas réellement au niveau attendu et donc Tim Clark ce qu'il demande c'est simplement que la certification soit totalement validée que toutes les campagnes d'essai soient finies avant même de commencer à industrialiser l'appareil c'est-à-dire à produire les différents tronçons et commencer à l'assemblage parce que le risque c'est qu'il refuse de prendre possession des appareils qui s'y étaient livrés et qui ne sont pas exactement conformes à ce qu'était dans le cahier des charges original on va dans le spatial avec les chinois qui sont sur Mars et qui envoient leurs premières images il y a le rover Zhurong de 240 kg qui s'est posé le 14 mai dernier à 40 km de la zone visée c'est-à-dire que la Chine est la seconde nation qui arrive à poser un astromobile sur Mars la zone d'atterrissage a été choisie malheureusement davantage par les ingénieurs que par les scientifiques pour plusieurs raisons d'abord il fallait être proche de l'équateur pour maximiser le temps d'ensoleillement de l'appareil et donc l'usage de ces panneaux solaires une altitude peu élevée pour laisser le temps aux parachutes de se déployer et donc de ralentir l'engin avant qu'il touche le sol ça veut dire pas sur les volcans sur lesquels il y a peut-être des choses à trouver une zone plutôt plate sur laquelle c'est de la poussière avec des petits cailloux pour éviter que l'appareil puisse se trouver de travers et la conclusion c'est qu'ils ont choisi exactement la même zone d'atterrissage que Viking Lander 2 qui s'était posé sur Mars en 1976 exactement il y a 45 ans a priori il n'y aura pas du coup de suspense ni de surprise sur cette mission qui est pourtant majoritairement scientifique les images il y en a deux la première elle est en noir et blanc on voit la rampe que le rover va utiliser pour descendre et rouler sur Mars et la deuxième est en couleur là on voit les panneaux solaires qui sont déployés avec le paysage et comme on le voit évidemment c'est plat, c'est calme, il ne se passe pas grand chose la mission du rover elle est prévue pour 3 mois c'est à dire qu'il va pouvoir se déplacer pendant un petit bout de temps on espère quand même qu'il va passer à côté d'une petite météorite ferreuse pour avoir quand même quelque chose à étudier mais sinon pas grand espoir scientifique de faire avancer la recherche là c'est de la démonstration de puissance spatiale pour la Chine on retourne dans le militaire avec les Turcs et notamment le drone Bayraktar TB2 qui continue à se vendre là il se vend en Pologne, en Europe, dans l'Union Européenne ça se rapproche quand même et il rentre clairement en concurrence avec la BITD Européenne avec l'aval des Américains le Bayraktar TB2 c'est un drone léger, mal c'est à dire moyenne altitude, longue endurance longue endurance il faut quand même le relativiser il peut voler plus de 20h donc évidemment c'est long sauf qu'il a une portée de seulement 150 km parce qu'il faut rester à proximité de l'antenne il n'a pas de connexion satellite côté charge utile à peu près 150 kg il peut balancer des missiles ou des bombes ce qui en réalité le rapproche un petit peu du Predator des Américains qui date quand même de 1995 en version même un petit peu moins bien que ce qui se faisait à l'époque le grand avantage c'est que c'est un système qui coûte pas cher il coûte moins de 5 millions de dollars ce qui est l'arme du pauvre c'est presque une arme jetable d'ailleurs les Turcs en ont perdu plus d'une vingtaine dans les différentes opérations qu'ils ont pu faire en Libye, en Syrie et l'Azerbaïdjan contre l'Arménie sur le plateau du Haut-Karabakh très clairement le système a rencontré un succès assez intéressant contre le Pantsir S1 qui est un système de défense anti-aérienne dont la version première n'était pas prévue pour être capable de lutter contre les drones donc les Russes ont fait évoluer il y a un Pantsir version S2 qui aujourd'hui a une version anti-drone donc capable de se défendre très logiquement du coup le TB2 va plus être capable de faire face à une armée régulière mais les clients à l'export c'est les Philippines c'est le Maroc là ça va plutôt être à l'opposé face à des rébellions face à des gens qui ont pas de système de défense moderne anti-aérien et là ça aura évidemment tout un intérêt le système par contre il utilise beaucoup de pièces importées l'électro-optique venait du Canada le moteur venait des Etats-Unis certaines pièces également viennent d'Ukraine tout ça fait qu'il y avait aussi des limitations les Etats-Unis peuvent refuser l'exportation du système pour les Polonais évidemment il y a plusieurs avantages le premier c'est d'acheter un matériel qui est relativement efficace pour un coût tout à fait abordable mais le deuxième c'est aussi de soutenir l'industrie de défense ukrainienne vous savez qu'il y a des proximités très importantes entre la Pologne et l'Ukraine sur ces questions-là la Pologne qui est financée par l'Europe par l'Union Européenne qui n'achète jamais rien d'européen qui achète américain qui fait de l'importation et qui milite depuis très longtemps pour que l'OTAN s'équipe en achetant du matériel en Ukraine pour le TB2 évidemment il va encore un petit peu évoluer il va peut-être revenir un vrai drone mal c'est-à-dire que là il aurait vraiment sa capacité d'aller au-delà des 150 km avec une connexion satellite et il y a une version navalisée qui est en train d'être testée aujourd'hui on reste dans le militaire aux Etats-Unis avec les forces spéciales américaines qui sont en train de se doter d'un nouvel appareil de renseignement et d'attaque au sol léger et aujourd'hui la grande surprise c'est que le MC-145B polonais qui est fourni par PZL-Mielek fait partie des finalistes l'objectif pour les américains c'est d'avoir un appareil qui soit peu coûteux et simple d'utilisation qui doit être endurant et robuste qui doit être capable de faire du close air support de l'évacuation sanitaire de l'ISR du renseignement dans les environnements peu contestés et l'avion qui s'appelle aussi Willy Coyote est une version militarisée du M28 Skytruck qui est produit avec la société Sierra Nevada il a des performances qui sont très intéressantes d'abord il peut décoller sur seulement 300 mètres avec un équipage complet de 2300 kg il a 6 heures d'autonomie l'Air Force en a déjà utilisé une quinzaine jusqu'en 2015 pour réaliser notamment des infiltrations clandestines et l'armée de l'Air Poledez et Jordanien l'utilisent déjà en version renseignement donc la seule évolution réelle ce serait de pouvoir ajouter des points d'emport sous les ailes justement pour en faire un appareil de close air support les autres finalistes c'est le Cessna Caravan version ISR qui est donc armé et évidemment il y a surtout les avions de combat légers comme le R-Tractor 802 le sud-africain Arlac de Paramount et l'AT6 Wolfarin qui sont plus dédiés aux frappes de précision donc les prochaines étapes c'est de vérifier la compatibilité de l'appareil cet été le résultat de l'appel d'offres il sera connu en 2022 on parle quand même de 100 millions de dollars et a priori c'est l'AT6 et le R-Tractor qui sont les préférés on reste dans le militaire avec l'A330 MRTT qui est le grand succès militaire d'Airbus et Défense & Space mais depuis le 20 mai dernier le développement du système de ravitaillement air-air automatique qui s'appelle le A3R pour air-to-air refueling est terminé avec la validation par l'armée de l'air de Singapour le grand intérêt c'est que la perche de ravitaillement se déploie automatiquement vers le réceptacle d'appareils ravitaillés et grâce à l'intelligence artificielle et à la reconnaissance de forme le système va directement tout aligner et l'opérateur n'a plus qu'à valider la quantité de carburant qui va être utilisée donc c'est un gros gain de temps et de sécurité et en plus c'est un gros avantage c'est qu'il n'y a aucune évolution à faire c'est purement logiciel aucune évolution en dehors de ça l'A330 MRTT c'est une version militaire de l'Airbus A330-200 qui a été transformée en ravitailleur il a beaucoup de succès son développement a été relativement simple notamment par l'existence de l'A340 qui partage une partie de la voilure il est très polyvalent puisqu'en plus de ravitaillement en vol il est capable de faire des évacuations sanitaires on l'avait avec le Covid du transport stratégique il a été commandé par une dizaine de pays au détriment de son concurrent de Boeing le KC-46 qui a du retard aujourd'hui qui coûte plus cher qui a des difficultés de développement et le marché est important puisqu'on parle quand même de remplacer les KC-135 qui datent de 1955 justement le KC-10 qui est basé sur le DC-10 qui date des années 70 et l'Illushin 78 Midas qui est une évolution de l'Illushin 76 qui date également des années 70 j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions la semaine prochaine je pense que ce sujet là vous allez beaucoup le lire donc ça fera partie de la prochaine revue de presse sur les concurrents du Rafale à l'export on va voir où est-ce que ça nous mène tout ça je vous dis merci pour votre nombre et votre enthousiasme et je vous dis à très bientôt on va voir où est-ce que ça nous mène tout à l'export on va voir où est-ce que ça nous mène tout à l'export